Les amis, c'est le grand jour, je viens de quitter mon hôtel direction le bus pour aller au chantier de l'Atlantique, assister à la livraison du MSC Eurybia et la cérémonie de la pièce du MSC World America. Ça va être une journée incroyable ! Les amis, je viens d'arriver au chantier de l'Atlantique et devinez, qu'est-ce que je vois là, juste devant moi, là, juste là, devinez ? Le MSC Eurybia, bien sûr ! Franchement, c'est trop trop chouette, le soleil est au rendez-vous en plus de ça, et il est très très beau ! Cette fresque-là, franchement, je kiffe ! Oh, waouh ! Je vais vous montrer ça ! Je ne sais pas si vous voyez, les amis, mais juste là, 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 au-dessus, là, il y a la bouteille prête à être cassée sur la coque du MSC Eurybia pour sa livraison. On espère qu'elle casse, on espère qu'elle casse, moi je vous le dis ! Ha 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 ! C'est parti ! 3, 2, 1, go ! Les amis, j'y suis ! Je suis au pied du MSC Eurybia qui est juste derrière Ake aujourd'hui à Amsterdam et je m'apprête à passer trois nuits à bord pour la cérémonie du baptême qui aura lieu dans deux petits jours. J'ai trop trop hâte, il est beau ! Regardez au soleil comment il est beau ! C'est parti pour la visite ! Me voici maintenant dans l'Infinity Atrium et juste derrière, vous avez la réception du MSC Eurybia. Et franchement, avec ses escaliers Swarovski, c'est magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, hello ! Alors ça, c'est de l'accueil ! Et me voici maintenant dans un restaurant-service à table. Good afternoon ! C'est hyper joli ! S'il y a bien un truc que j'adore sur le MSC Eurybia... Les escaliers Swarovski ! Franchement, c'est hyper joli ! Mais de toute façon, ce navire est vraiment magnifique ! Me voici maintenant au point photo du MSC Eurybia. Et comme vous pouvez le voir, tout se fait maintenant sur tablette tactile. Il y a de moins en moins d'impression à bord des bateaux, des photos. Et personnellement, moi je trouve ça super ! Me voici maintenant au Aurora Borealis Restaurant. Restaurant-service à table. On va aller voir tout de suite à quoi ils ressemblent. Bon, ils sont en plein service ! Alors je ne vais peut-être pas naviguer dans tout le restaurant, mais ça vous donne déjà un aperçu. Et très sincèrement, c'est quand même hyper élégant ! Autre restaurant-service à table, c'est le Colorado River. Ouverture des portes ! ... Très sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les salles de restaurant du MSC Eurybia sont vraiment très cosy. Les codes couleurs sont vraiment super intéressants. Et franchement, j'ai hâte d'être à ce soir pour prendre mon premier dîner à bord. ... ... ... ... ... Me voici maintenant au bar à vin du MSC Eurybia, l'Elios Winemaker. Et on sait tout de suite qu'on est dans un bar à vin. Regardez ! Et encore une fois, le lieu est superbe. On va aller voir ça tout de suite. Pour les amateurs de vin, franchement obligé, vous trouverez votre bonheur. ... Allez, je vous fais une petite démo au bar à vin du MSC Eurybia. Vous avez une petite plaquette comme ceci que vous posez juste ici. Et comme par magie, le menu apparaît de tous les vins disponibles dans ce Helios Winemaker, le bar à vin du MSC Eurybia. Et toujours dans le bar à vin, regardez, vous pouvez choisir directement votre sélection de vin ici. Vous prenez votre verre, vous le placez en sélectionnant ce que vous souhaitez. Et c'est parti mon kiki ! Un bon petit verre de vin ! Et dans un cadre, regardez, on ne peut pas faire mieux. Le MSC Eurybia est vraiment, vraiment très, très beau et très, très bien décoré. Derrière, vous avez l'Atrium qui est juste là. Et juste devant moi, regardez, attention, 3, 2, 1. Vous avez la promenade intérieure avec le grand écran LED qui est hyper impressionnant. C'est magnifique ! Ce bateau est vraiment très, très grand quand même. Alors, comme j'ai un petit peu soif, je vais m'arrêter à l'atelier du voyageur qui est juste derrière. C'est l'un de mes bars favoris sur le MSC Eurybia. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ce petit salon tout cosy là pour boire un verre. Si ce n'est pas le top, ça, franchement ! Découvrons maintenant ensemble le restaurant Steakhouse qui est situé juste à côté de l'atelier du voyageur. Et toujours pour les amateurs de vin, on retrouve une cave à vin avec un choix incroyable. Oh, j'adore ! Si vous êtes autant gourmand que moi, pas de panique à bord du MSC Eurybia, vous avez Crêpes & Gelato. Et là, je peux vous dire que je vais faire une petite pause. Je vous en fous ! Regardez-moi ça ! Envie de dîner ou déjeuner des saveurs latines ? Pas de problème à bord du MSC Eurybia ! Le lieu qu'il vous faut, c'est Hola Tacos & Cantina ! Allons y faire un petit tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'êtes pas amateur de glace, mais plutôt d'un bon chocolat ? Pas de problème ! Vous avez Jean-Philippe Chocolatier qui est à bord. Et je vous assure que je suis en train de regarder tout ce qui est proposé. Je crois que je vais encore faire une petite pause gourmandise ! Non mais regardez quand vous voyez ça sans rire ! Très sincèrement là ! Comment vous faites pour résister en fait ? C'est infaisable ! Infaisable ! Oh puis je suis un grand fan des macarons ! Et il y a tellement de goûts différents ! Il y a même au mojito ! Et vous pouvez acheter et déguster tranquillement ici ! Dans un petit salon privé ! Ce qui est vraiment super aussi, c'est les sculptures en chocolat qui sont exposées sous vitrine ! Alors j'imagine que ça doit être des vitrines réfrigérées ! Parce que le chocolat ne bouge pas d'un poil ! On se demande même si c'est des vrais quoi ! C'est un truc de dingue ! C'est magnifique ! Oh le travail que ça doit être ! Regardez-moi ça ! Amateur de champagne, j'ai trouvé votre bar sur le MSC Eurybia ! Il y a un champagne bar ! Allez ! Allons faire un petit tour au MSC Signature Casino ! Et juste après le Casino, vous avez un de mes envois favoriques sur le MSC Eurybia ! C'est une salle à la fois de spectacles, de concerts, un bar ! C'est le Carousel Lounge ! Et je vous assure que c'est une véritable réussite sur ce navire ! Et regardez cette vue imprenable sur la mer avec ses grandes grandes baies vitrées ! C'est vraiment génial cet endroit ! Et si vous voulez faire une petite partie de billard, sans problème ! Alors, on en pense quoi les amis du Carousel Lounge, du MSC Eurybia ? Hein ? Hein ? C'est un sans faute moi je dis ! Non, c'est vraiment une très très belle salle ! Allez, on continue la visite ! J'en fais les kilomètres, j'en fais ! Oh bah regardez ce que j'ai trouvé ! Une petite coupette ! Je me laisserais bien tenter quand même ! Situé sur les hauteurs au premier étage de la promenade intérieure du MSC Eurybia, se trouve le Sushi Teppanyaki Kaito ! Et je crois que c'est l'heure de la dégustation en plus ! J'en ai dit pas. Mais merci beaucoup ! J'en ai dit pas ! Qu'en ai dit pas ! J'en ai dit pas ! Absolue ! Mais que c'est pas ! J'en ai dit pas ! Regardez moi ça ! Attention pirate, nous allons découvrir le Master of the Seas du MFC Eurybiaf. Oh et ça a l'air très très joli, regardez moi ça ! Bonjour, merci, oh non, merci. C'est un bar à bière, regardez tout le choix de bière qu'il y a ! Enkheim, Stella Artois, Guinness, après les autres je les connais pas, je suis pas un expert en bière, mais en tout cas il y a du choix, disons ça rigole pas. On est vraiment dans l'esprit pub anglais un petit peu, enfin c'est même pas un petit peu c'est sûr quoi, c'est vraiment vraiment superbe. Et le soir, parce que j'ai déjà vu, je suis déjà venu une fois, et bien il y a un musicien qui se positionne là, et c'est vraiment trop trop cool. M.S.C. O.R.E.A.S.P.A. Rien que lire le nom, je suis déjà relaxé. Et voilà, bonjour ! M.S.C. O.R.E.A.S.P.A. Alors vous n'avez pas l'odeur dans la vidéo, mais je vous assure que ça sent trop trop bon. Donc là, on a le salon de coiffure, le barbier barbershop. Si vous avez une longue barbe à vous faire tailler, et bien c'est le lieu idéal. Et me voici maintenant dans l'espace thermal du M.S.C. Eurybia. Oh, c'est chouette ! Il faut absolument que je vienne là ! Allons faire un petit tour au sauna du M.S.E.Eurybia. Ouh là là, il fait chaud là-dedans ! La fameuse salle de neige ! Oh là, il n'y a pas beaucoup de neige ! Ça caille ! A contrario de l'autre salle, là, le sauna ! Ouh là là, il fait froid là-dedans ! Vous avez un grand grand jacuzzi intérieur ! Une jolie salle de relaxation ! Ouh ! Alors là, celui-ci, je ne rentre pas ! Mais vous voyez tout de suite que c'est un hammam ! Et il en voit celui-là ! Et un autre jacuzzi intérieur ! Qui m'a l'air mais trop trop agréable ! Oh, je m'y vois déjà là ! Bon, vous m'excuserez, je vous abandonne ! Je vais me faire faire un petit massage ! Et si vous voulez un petit massage en couple, ou entre amis d'ailleurs ! Vous avez des cabines de massage double ! Après cette petite pause relaxante au spa du M.S.E.Eurybia ! Je vous propose de découvrir le TV Studio N-Bar ! Qui est juste ici ! Où il y a des folles soirées karaoké généralement ! Et ça, moi j'adore les soirées karaoké ! Allez, on continue la visite avec le Sky Lounge ! Qui est juste derrière moi ! Sky Lounge parce qu'en fait, il s'agit du bar le plus haut du navire ! Qui donne une vue imprenable ! Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais la coque du navire, en fait, a fait office d'un concours ! Un concours qui a été remporté par Alex Flaming, qui a gagné ! Et donc, on connaît la coque du M.S.E.Eurybia ! Je vous l'ai déjà montré ! Mais il y avait d'autres personnes qui ont participé à ce concours ! Et qui avaient des concepts très intéressants ! Et qui sont quand même affichés dans un couloir ! Donc ici, sur le M.S.Eurybia ! Je vous montre ça tout de suite ! J'aime beaucoup celui-là ! Avec le dauphin à l'avant là ! C'était pas mal aussi, celui-là ! Oh ! Celui-là est joli aussi, regardez ! Je trouve ça vraiment top de les avoir exposés ! Je rentre maintenant au paradis des enfants ! Vous voyagez avec des enfants sur le M.S.Eurybia ! Vous inquiétez pas, il y a plein d'activités pour eux ! Il y a Doremi Land, qui est effectivement le club enfants par excellence ! Pour les 12-14 ans, il y a le Young Club ! Le Junior Club pour les 7-11 ans ! Le mini-club pour les 3 à 6 ans ! Et enfin, le Baby Club ! Et le Teen Club, 15 à 17 ans ! Ils ont leur petit endroit qui est super, super joli ! Babyfoot ! Il y a plein de jeux d'hiver ! Il y a des consoles de jeux ! Enfin, vous l'aurez compris ! Voyager sur le M.S.Eurybia avec des enfants ne pose aucun problème ! Il y a vraiment énormément de matière en divertissement ! C'est vraiment le top ! Voici maintenant le Hattie Club ! Un bar intérieur ! Qui se poursuit à l'extérieur ! Nous arrivons maintenant à la piscine arrière du M.S.Eurybia ! Avec une magnifique vue sur le sillage quand le bateau est en navigation ! Ça donne vraiment envie d'aller se baigner, non ? Je vous propose maintenant de découvrir un de mes espaces préférés du M.S.Eurybia ! C'est le parc aquatique, bien évidemment ! Il est hyper coloré ! Il est super ! Avec plein de toboggans ! Demain, je les essaye tous ! La journée en mer, je les essaye tous ! C'est obligé ! Adventure Reef ! Le parc aquatique du M.S.Eurybia ! Eh bien, je vous assure qu'il y a de quoi faire ! Il y en a du toboggan ! Découvrons maintenant ensemble le top 19 exclusif solarium qui est réservé aux clients Aurea ! Je vais maintenant accéder à mon espace favori du navire, le M.S.Eurybia ! MSC Gym Club ! J'avoue, je n'y vais pas trop souvent quand je suis en croisière, mais je devrais quand même m'y mettre ! Parce que franchement, les salles de sport à bord des bateaux MSC sont top ! Regardez ! Et en plus de ça, vous pouvez faire du sport avec vue sur mer ! Découvrons maintenant ensemble le sportplex et avec la Virtual Games Arcade ! Tous ces jeux vidéo, je trouve ça trop fun ! Je ne sais pas s'il y a mon préféré ! Ah, je ne le vois pas ! Quel dommage ! En tout cas, il y a plein de jeux vidéo trop cool ! Avec le flipper ! Jurassic Park ! Comme vous le savez sans doute, peut-être, MSC Croisière est partenaire officiel de la Formule 1 ! Et bien, évidemment, forcément, il y a donc des simulateurs de Formule 1 à bord ! Amateurs de bowling ? Aucun problème ! Sur le MSC Eurybia, vous avez deux pistes de bowling ! Et ouais ! Vous avez même un véritable terrain de sport ! Qui peut faire office de terrain de basket, de volley ou de foot ! Les amis, j'ai retrouvé un de mes meilleurs potes chez MSC Croisière ! Doremi ! Ouais ! Comme vous pouvez le voir derrière moi, le MSC Eurybia vient de quitter Amsterdam ! Voilà, au revoir Amsterdam ! Demain, c'est journée en mer ! Avant d'arriver donc à Copenhague pour la fameuse cérémonie du baptême ! Au revoir Amsterdam ! Coucou ! Toutes bien ! Et là ! ickes, lacrim exile ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I can hide Sous-titrage ST' 501 I can hide I can hide I can hide I can hide I can hide